Salut tout le monde c'est Exonis et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui sur city car driving donc c'est toujours un jeu de simulation et puis on a choisi de changer un peu de farming simulator vous inquiétez pas ça va revenir très très prochainement on prévoit de tourner demain tout simplement à galaxy online c'est là pour c'est pas de problème parce qu'on vous promet une carrière de celui depuis longtemps mais bon faut attendre qu'elle arrive mais normalement ça arrive très 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 prochainement donc alors aujourd'hui on se retrouve sur city car driving qui est un jeu de simulation donc un jeu de simulation de conduite avec une voiture en ville tout simplement donc on a plusieurs mois dans le mode carrière où on devra faire avec des tutoriels on devra réaliser plusieurs actions donc ça je ne fais pas trop parce que j'aime pas trop tout simplement ici on a le free driving donc on se retrouve dans la ville dans la map tout simplement qui n'est autre que celle là on se retrouve dans la map et puis bah on peut faire de la conduite libre tout ce qu'on peut faire tout ce qu'on veut dans cette ville donc vous voyez là on a plusieurs points de spawn vous voyez la la zone orangée mais là il y a deux trucs que j'ai pas encore débloquer mais que je débloquerai prochainement parce qu'il faut faire de la carrière pour débloquer ça en fait donc là nous on va choisir aller test sera test 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 tracé véhicule voilà c'est un mode donc je vous ferai sûrement un tutoriel d'action line le fera sûrement on fera sûrement un un tutoriel sur comment ajouter des modes sur un petit car driving parce que c'est pas aussi simple que sur que sur farmixulator il faut il faut changer des scripts etc donc si on a les véhicules de base ils sont pas sont pas très sympatoches ici on a j'ai pris une r8 j'ai pris une lambo mais je prends la meserati parce que franchement de toutes les voitures que j'ai téléchargé c'est celle qui va le mieux avec la porsche panamera mais ouais je préfère la meserati donc là le temps on peut prendre un joli soleil bien ensoleillé avec des licornets je déconne ici on peut voir donc la pluie enfin humide quoi foggy c'est à dire que bah nuageux et rainy ça veut dire qu'il pleut là on peut choisir à la barre le le jour là le soir là la nuit et là le matin à choisir ça d'abord je vais montrer aussi profil bon bah profil voilà il n'y a pas de espace et c'est pas sorti et settings donc voilà graphique sound controls donc c'est un jeu qui est quand même ouais ça va pour faire pour le faire tourner ça va encore ça tourne pas mal ici on a le la la densité de véhicules je vais en sortir donc moi je dis je mets à 10% mais vous allez voir même 10% il ya quand même pas mal de véhicules ici c'est le nombre de chauffeurs qui sont pas qui sont pas très prudent donc là si on si on met là ils vont vous foncer dedans enfin ils vont vous foncer dedans ils vont vous doubler à 200 à l'heure enfin un truc de fou donc moi je mets pas et ici la densité de piéton je mets à 10% donc on se retrouve tout de suite pour le free driving voilà on se retrouve dans ma jolie maserati et donc pour la partie la plus intéressante du jeu qui n'est autre que la conduite alors ici c'est bon on arrive dans la voiture comme si on n'avait rien fait dans la voiture en fait donc là premièrement on va mettre la ceinture vous pouvez voir les icônes en haut à gauche on met la ceinture oui il ya un petit bruit c'est sympa on enlève le frein à main voilà on va démarrer voilà voyez c'est pas mal donc on embraye avec vous pouvez voir en bas à gauche plusieurs niveaux donc ça c'est le niveau de l'accélérateur vous voyez ici le niveau de frein auquel on fera auquel on freine pardon et ici le niveau d'embrayage donc il faut que ce soit tout en bas pour que je puisse passer la vitesse donc allez on va passer la marche arrière et allez donc savoir que c'est un jeu super réaliste sur ce jeu on peut caler je vais vous montrer un peu attendez juste qu'ils passent ou c'était juste hop on passe le point mort donc surtout faut quand vous arrêtez faut rester au point mort parce que tout simplement sinon vous allez caler attendez je vais vous montrer hop je passe la vitesse 1 et hop là vous voyez je calme donc il ya l'écran à droite là qui est un écran bas spécifique à cette voiture parce qu'en fait les voitures de base ne l'ont pas et certains modes l'ont donc on va se remettre au point mort et bim on redémarre on attend qu'on puisse passer et bim on y va donc là il ya des boutons aussi pour regarder vite fait à droite ou à gauche allez go on passe la seconde donc moi je ne respecte pas trop les limitations vous pouvez voir je suis à 70 surtout je joue avec un joystick alors c'est chiant parce qu'en fait vous n'avez pas vraiment de vous ne pouvez pas vraiment mesurer jauger l'accélérateur en fait vous appuyez puis c'est tout en fait c'est bête et méchant alors qu'avec un volant vous avez les pédales tout donc vous pouvez jauger un peu l'accélération vous pouvez voir je mets les clignes de temps comme un élève modèle hop 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 je passe à droite et bim donc on va le doubler vous pouvez voir l'intérieur de la voiture oups là ça commence l'intérieur de la voiture est assez bien fait juste les aiguilles et tout ce n'est pas en hd tout simplement parce que j'ai mis la qualité des textures je crois qu'au minimum parce que ça fait vachement laguer les textures en fait surtout celle de la voiture moi là dehors vous pouvez voir c'est quand même bien net c'est juste l'ancien easing je n'ai pas mis donc ça me fait des petits escaliers si je peux appuyer ça comme ça c'est des petits pixels en fait mais ça se voit pas trop et ouais c'est une texture qui font la vie mais sinon la voiture est vachement bien fait vous pouvez voir l'horloge comme tout comme sur toutes les voitures de luxe au centre allez on va mettre le point mort le clignotant regarde à droite à gauche j'ai vu quelqu'un mais j'y vais quand même on passe la vitesse ou ça c'est juste ça c'est juste ça c'est juste voilà attendez je conduis dans mon pied là go allez alors est-ce qu'on passe par l'autoroute allez on va prendre l'autoroute pour faire plaisir pour vous montrer un peu à combien elle monte c'est parti allez voir ça monte bien le mazarti quand même parce que alors moi la voiture que j'ai vu qui allait le plus vite c'était j'étais avec galaxy online on avait appris le mode bugatti veron c'est une tuerie mais une tuerie je vous dis c'est en fait c'est incontrôlable c'est incontrôlable tout simplement parce que dès qu'on accélère la voiture part en steak en fait que c'est impossible à contrôler je viens de prendre la rembarbe mais c'est pas grave tout va bien clignotant à gauche mais ouais elle est impossible à contrôler en fait à peine vous accélérez elle monte à 100 allez en deuxième vous êtes à 100 en fait et mais c'est impossible à contrôler donc c'est pour ça que enfin c'est pas marrant pour un jeu de simulation franchement moi je dis jeu de simulation mais à côté de ça je suis à 145 mais mon but en fait dans ce jeu c'est pas vraiment de respecter les vitesses enfin ça dépend les fois mais moi ce que je veux en fait c'est pas toucher de voiture en fait je pense que c'est le plus important dans le jeu enfin pour moi moi je joue à cette manière c'est à dire que la vitesse on s'en fout tant qu'on touche personne bon bien sûr dans la vraie vie je serais jamais comme ça c'est sûr mais là dans le jeu franchement en plus il est vraiment bien fait le jeu vous pouvez voir la voiture qui vibre et tout c'est un truc de taré c'est vachement bien fait on a vraiment l'impression de vitesse en fait tandis que dans certains jeux comme par exemple oups cela bim accident on redémarre marche arrière tandis que dans certains jeux comme farming en fait l'impression de vitesse vous l'avez pas vraiment enfin ça dépend en fait les véhicules mais les véhicules de base vous n'avez pas vraiment l'impression de vitesse parce que ils sont stables alors que là ça passe à ça vivre un peu un truc dommage sur ce jeu je vais pas passer à vitesse c'est qu'on peut pas faire le plan ça c'est dommage ça ça va vraiment d'écouter mais ouais sur farming on peut faire alors que là on peut pas le faire mais franchement c'est dommage mais il ya quand même des stations essence mais je sais pas parce que c'est une vitesse il ya quand même des stations essence mais on peut pas faire le plan c'est ça qui est dommage pareil les oupla vous pouvez voir les aiguilles sont fonctionnelles également ce qui est quand même la base des bases pour un jeu comme ça même l'aiguille de gauche là je crois que c'est l'aiguille de la température elle est vraiment fonctionnelle parce que quand on va vite et qu'on a une petite vitesse et ben on peut voir la température qui monte bien bon là je peux pas vous montrer mais c'est bien fait par contre entre les deux aiguilles vous pouvez voir il croit que je suis au point mort en fait c'est juste une texture qui ne change pas ça c'est dommage c'est pareil pour le gps au centre on voit le logo maserati mais on voit pas la ville alors dans la parche panamera on voit la ville mais en fait c'est une photo de ville quelconque et vous débrouillez avec mais non franchement c'est celle là je trouve que c'est la meilleure voiture malgré le fait que la déco c'est quand même j'aime pas trop la déco en fait ça fait un peu ça fait un peu bizarre mais je suis sûr qu'il y en a qu'elle comme on dit les goûts et les couleurs hop là il y a des bus ah non j'ai pas par contre j'ai pas vu le camion on fera du euro truck pour compenser ça et avec Alexion line qui va prochainement faire aussi du euro truck mais d'abord notre priorité pour l'instant c'est vraiment la carrière suivie alors est-ce qu'il y a du monde non y'a pas de monde et vous voyez aussi je mets le clignotant quand je tourne le volant vers le bon côté bien sûr ça enlève le clignotant boum ça c'est bien par contre si je tourne de l'autre côté ça l'enlève pas donc ça c'est vraiment cool allez go et vous pouvez voir la vue tourne la vue tourne au fur et à mesure que le volant tourne mais sache il y a un truc dommage en fait c'est que vous pouvez régler à partir de combien de degrés la vue va tourner mais en fait c'est à partir du moment où la vue va tourner que le véhicule va tourner je sais pas si vous comprenez mais en fait si la vue ne tourne pas le véhicule ne tournera pas même si le volant tourne je sais c'est un peu bizarre avec l'ouvert tourner mais bon mais c'est ça c'est normal aussi mais de toute façon chaque jeu a des qualités et des défauts bon mon défaut c'est la conduite voilà il freine lui bon c'est pas des c'est pas des tarés dans ce jeu c'est pas des dingues du slip mais c'est mieux même si moi je suis en dingue alors on va il y a des ronds points il y a tout dans ce jeu en fait il y a vraiment tout par contre l'autoroute c'est toujours le même en fait c'est chiant et aussi au niveau de la map c'est bon il n'y a qu'une map en fait on peut pas télécharger le mode map donc ça je trouve ça dommage ah là là bug les amis on se retrouve tout de suite ça c'est un bug de mon city car driving je sais pas pourquoi je sais pas si vous l'avez aussi dites moi en commentaire mais c'est un bug de mon city car driving et c'est passé je suis regardé voilà c'est sympa c'est un bug de mon city car driving donc c'est chiant on se retrouve tout de suite les amis gros tout le monde me revoilà après ce bug qui est très très chiant je sais pas pourquoi ça fait ça donc du coup à chaque fois je suis obligé de reprendre la partie de zéro ça c'est vraiment embêtant j'ai l'impression que ça fait au bout d'un certain temps en fait ça fait pas en fonction de l'endroit de l'endroit ou quoi mais au bout d'un certain temps faudrait que je condamne ça pour voir si c'est ça et je sais pas s'il y a une mise à jour depuis mon city car mais je sais pas je sais pas mais ce que je sais c'est que c'est très embêtant en tout cas alors on regarde à droite on regarde à gauche hop ça passe oh non il fallait dire que tu tournais toi je vous jure les gens alors marche arrière et c'est parti c'est parti c'est parti allez go non j'ai calé et vous pouvez voir on peut quand même démarrer même si on a une vitesse enclenchée bon c'est chaud mais on peut quand même allez go on peut démarrer imaginons qu'on est imaginons qu'on soit qu'on soit à 0 km heure et qu'on veut démarrer malgré le fait qu'il ya une vitesse de passer on peut passer la vitesse 1 la vitesse 2 par contre ça va être trop chaud mais la vitesse 1 on peut la passer alors on est reparti non je vais pas refaire de l'autoroute je vais vous montrer un peu ce que ça donne en allant tout droit voilà donc j'espère que ça vous plaît cette petite vidéo je sais que vous avez oups là petit accident un petit gros accident je sais que ça vous plaît pas trop tout ce qui est hot que farming mais pensez aux autres il y en a qui aiment bien un peu la diversité des jeux de simulation et de façon on a une chaîne de simulation on n'a pas une chaîne farming tout simplement donc voilà pourquoi on fait on ne fait pas que du farming mais vous inquiétez pas la chaîne va quand même principalement être axé autour de farming là on a on a beaucoup de choses en préparation notamment vous en avez vous avez dû en entendre parler je regardais la voiture à gauche là vous avez dû en entendre parler on est en train de développer une application donc c'est pratiquement finir il reste plus qu'à faire le pack de mode avec galaxy online on est en train de développer une application pour mac qui va tout simplement révolutionner le monde non je déconne qui va tout simplement vous allez lancer l'application vous allez lui dire que vous que vous voulez installer notre pack de mode elle va vous tous vous installer et elle va tout vous installer automatiquement en fait vous n'aurez pas à placer les fichiers dans le dossier de mode comme d'habitude vous aurez juste à lancer l'application et ce sera fait donc voilà ça c'est pratiquement c'est pratiquement fini il reste plus qu'avec galaxy online faut qu'on fasse le pack de mode donc le pack de mode sera pas toujours le même il va régulièrement changer parce que il y aura des super nouveaux modes qui vont sortir donc faudra qu'on le mette à jour mais voilà donc au niveau des téléchargements tout se passe sur le site je vous mettrai le lien là sur la vidéo actuellement maintenant voilà et je vous mettrai aussi le lien dans la dans la description vous pourrez c'est un fou lui j'adore le clic j'ai poussé en mode morphale mais oui tout sera dans la description donc ce sera ça se passe sur notre site dans la rubrique téléchargement donc vous pouvez avoir vous pourrez télécharger donc pour windows pour windows vous aurez juste le dossier le dossier le pack de mode en dossier en fait et pour mac vous aurez l'installateur avec donc vous pouvez installer manuellement bien sûr si vous voulez mais je trouve ça toujours pratique en fait voilà pour ce qui est notre pack de mode donc ça à mon avis ça on va le faire en même temps on va le faire en même temps que la carrière suivie demain on le fera après de toute façon on aura le temps allez on y va on y va on y va on essaye de passer en trop de voitures hop là nickel j'ai toujours été un conducteur en repère on me l'a toujours dit c'est gentil c'est quoi ça sérieux lol j'ai jamais j'ai jamais écrasé un piéton de plein fouet comme ça ou pour la conduit là que pied mais j'ai jamais écrasé un petit temps comme ça je sais pas qu'il passe à travers la voiture déjà à l'année attendez je peux passer ouais je peux passer donc j'ai mis le client dans sa place on peut y avoir un petit bug et vous pouvez voir aussi à droite il ya plein de petits messages qui affichent c'est tout simplement les règles que j'ai que j'ai emprunte des règles que je n'ai pas que je n'ai pas respecté tout simplement ça ça s'affiche à droite donc là ça me dit que je vais je vais trop vite de ralentir il me dit que j'ai pas utilisé mon client en il me dit que je conduis à plus d'un kilomètre heure de la limite 40 km heure de la limite attention bientôt le 60 non 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 pas le 60 pas le 60 on va se mettre au point mort il ya aussi un raccourci pour se mettre directement au point mort pas besoin de repasser toutes les vitesses c'est pratique moi je m'en sers tout le temps pour l'effort mais ça va lui ah bah non il doit passer au rouge j'allais dire ça va lui il se croit tranquille au calme mais qu'il faut rougir pas sans un peu moins c'est urgent voilà je regarde dans le rétro comme ça c'est cool que les retros sont fonctionnelles surtout c'est utile quand même et vous pouvez voir aussi être en haut à droite là on pouvait voir le je sais pas comment on appelle ça le rétroviseur central donc ça c'est assez sympa aussi ce qui est bon ça passe c'est la voiture qui avance pas ou peu là j'aurais pas du doubler j'aurais pas du doubler je vais passer en vitesse 2 c'est bon allez go 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 attendez attendez je vais essayer de aller on passe alors on est des fous on est des fous on est des fous ou peu là on est des petits fous j'ai vous avez entendu le bruit c'était assez sympa d'ailleurs j'espère que le son ne sera pas trop fort parce que dans souvent dans mes vidéos les leçons on est trop fort mais comme en fait c'est à un moment j'ai pu j'ai pu accès à le final de quoi donc le logiciel avec lequel je monte je vais monter avec imovie en fait donc bon c'est un peu moins bien quoi c'est un peu moins pratique mais là c'est bon je viens de récupérer final cut pro c'est cool pour ceux qui se demandent pourquoi c'est parce que je suis passé sur j'étais sous osx us might donc j'ai un mac vous devez le savoir maintenant sous osx us might et en fait il fait en version beta et en fait final cut pro n'était pas compatible mais là c'est bon je l'ai mis à jour et en fait c'est compatible il suffit juste de le mettre à court mais bon il faut on n'est pas trop au courant je vous le passe à droite dommage allez donc alors là on va faire un test de rapidité allez on va passer toutes les vitesses j'aurais dû enlever le trafic pour ça mais c'est pas grave ça va être plus faite ça va être plus fort je mettrai une bonne musique qui boule bien hop là qui est au droit go c'est 5 go et on va voir ce qu'elle a dans le ventre 157 ah non non la montée c'est pas bon ça et j'espère que le bug il va pas revenir parce que souvent il revient là il va pas tarder à revenir à mon avis mais on va se rouler de toute façon la vidéo va pas tarder à finir ça doit faire aller 20 minutes ouais 20 minutes c'est bon temps on va dire que c'est une découverte city car une découverte et puis un non respect du code de la route à gauche à droite à 162 je suis en vitesse 5 donc la vitesse maximum normalement il y en a normalement il y a 5,5 vitesse sur ce qui est là c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud désolé pour vous désolé 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 je mettrai un bip sur hop là bon je vais freiner un peu quand même mais on a vu j'ai un speed test hop c'est là désolé monsieur je suis désolé je vous repayerai votre voiture ça va pas valoir cher un truc comme ça ça va être des chiens droite bon bah voilà les amis je pense qu'on va se laisser là regardez je vais tourner à droite non je vais me mettre là je vais me mettre là je vais me mettre là voilà donc écoutez les amis j'espère que ça vous a plu si jamais ça vous a pas plu bah laissez ah bah regardez vous voyez un peu le timing puis il attend pour le veuil donc si jamais ça vous a pas plu dites nous pourquoi si jamais vous c'est parce que c'est pas du farming bah je suis désolé mais il faut diversifier quand même donc donc voilà n'hésitez pas à laisser un pouce vert ou un commentaire ah bah c'est navette spatiale c'est la totale voilà je voulais vous montrer ça aussi ça c'est sympa donc voilà n'hésitez pas à laisser un commentaire allez visiter notre site enfin si vous voulez vous serez au courant de tout sur la chaîne et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos salut à tous c'était exonis